... Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse. Le thème qui nous intéresse cette semaine est la réforme de l'éducation en Égypte. A, P, C, D, E F, G, H, I, J K, L, M, N, O P, Q, R, S, T U, P, W, X, Y, Z C'est l'alphabet en français A, P, C, D, E F, G, H, I, J K, L, M, N, O P, Q, R, S, T U, V, W, X, Y, Z C'est l'alphabet en français A, P, C, D, E F, G, H, I, J K, L, M, N, O P, Q, R, S, T U, V, W, X, Y, Z C, L'alphabet en français A, P, C, L, M, N, O A, P, C, L, M, N, O A, P, C, L, M, N, O Depuis plusieurs années, on parle de la réforme de l'éducation en Égypte Puisque l'éducation et la santé sont deux priorités essentielles pour l'Égypte depuis quelques années déjà Aujourd'hui, une grande conférence a été tenue avec la participation des organisations qui travaillent dans le domaine de l'éducation Les organisations non gouvernementales et même les compagnies s'intéressant à l'éducation Avec bien entendu le ministère de l'éducation égyptien et les grands experts en éducation internationaux et égyptiens Voyons ensemble ce reportage d'Ahmad Helmi L'avenir de la réforme de l'éducation en Égypte est le thème d'une conférence tenue avec la participation du ministre de l'éducation El-Hilali El-Sherbini Et des experts égyptiens et internationaux Il est en effet difficile de concevoir une société démocratique plurielle et inclusive Sans un système et des méthodes d'enseignement viables et durables Nous nous battons depuis longtemps et voudrions voir une réforme sérieuse et digne du système éducatif Il sera certes très difficile, mais nécessaire de réviser et de reformer le système d'enseignement égyptien Et de ne pas considérer cette réforme comme étant un luxe ou un caprice L'éducation est une des priorités du président Abdel Fattah El-Sherbini Alors il a donné des instructions de former un conseil spécialisé dans la réforme de l'éducation et les recherches scientifiques Durant cette manifestation, notre collègue Ahmad Helmi a également eu l'occasion d'interviewer des personnalités assistants à cette conférence C'était un plaisir pour moi de participer aujourd'hui dans cette conférence concernant le futur de l'éducation en Egypte On a écouté une intervention d'un professeur de Finlande qui parlait de l'éducation en Finlande C'est un des pays les plus avancés dans le système éducatif Je crois très important d'écouter cette présentation, de discuter de comment un pays peut avancer dans son système éducatif En Egypte, nous avons des problèmes différents de ces problèmes qui existent dans un pays comme la Finlande Mais nous avons des défis à faire face dans les années prochaines Le ministre de l'éducation, Dr El-Sherbini a parlé de sa vision et ses mesures de faire face aux problèmes de l'éducation en Egypte Et je crois qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de défis Mais il y a un chemin que nous pouvons suivre dans les prochaines années pour avancer un peu notre système éducatif Bien sûr, l'Egypte est un pays très grand avec plus de 20 millions d'étudiants dans le système éducatif Le Finlande est un pays petit par rapport à l'Egypte, les problèmes sont différents Mais il y a des choses à apprendre dans ces pays-là Et je crois qu'aujourd'hui, on a mis l'accent sur beaucoup de choses Et nous allons, Inch'Allah, suivre un chemin qui va avancer notre système Avec des actions sérieuses que nous allons apprendre dans les prochains mois et années, Inch'Allah Alors, Dr Ahmad, vous avez dit que l'Egypte est un pays différent Alors, c'est quoi les principaux problèmes dans le système éducatif en Egypte ? Les principaux problèmes ? Je crois que le problème principal que nous devons faire face, c'est l'augmentation de l'opulation Nous avons l'année dernière plus de 2,7 millions de nouveaux égyptiens qui vont prendre une place dans l'éducation C'est un problème très grave parce que le financement de l'éducation en Egypte est très restreint Parce que le budget de l'Etat ne peut pas consacrer beaucoup d'argent à l'éducation Le nouveau construction en Egypte a mis un minimum de 6% du produit national consacré à l'éducation préuniversitaire Mais, en même temps, nous avons besoin de plus que ça avec cette augmentation de la population Je crois que c'est un problème important Le deuxième problème Par rapport à la qualité ? Bien sûr, avec ce nombre très croissant, nous devons faire face à une diminution de la qualité Les dons c'était dans les classes, dans les écoles sont très importants et c'est un problème Je veux parler également d'un autre problème que nous devrons faire face C'est la centralisation excessive en Egypte Parce qu'en Egypte, on a un système éducatif très central Je crois qu'on a besoin d'encourager la décentralisation de l'éducation en Egypte Pour donner aux gens dans les villages, dans les quartiers La possibilité de contrôler l'école De voir quels sont les points de faiblesse dans ces écoles Et de faire face à ces problèmes Je crois également à un problème de l'administration des écoles C'est-à-dire, on a normalement en Egypte l'habitude de choisir les directeurs des écoles par la règle de l'ancienneté C'est une règle qui ne peut pas marcher maintenant Il faut choisir le plus actif, le plus efficace pour diriger une institution qui est l'école Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire Et j'espère que le ministère et l'état en général Peut réaliser les aspirations des égyptiens dans une école très active Dans un système éducatif très efficace Docteur Ahmed, vous êtes à la tête d'une organisation Je crois que vous participez dans le système C'est quoi votre activité exactement ? Maintenant ? Comment vous participez ? Non, maintenant je suis un citoyen comme les autres Je travaille Je suis professeur à l'université Professeur de droit et de finance publique C'est mon métier Et en même temps, j'ai des activités autres que l'éducation Mais enfin, comme un citoyen qui s'intéresse beaucoup à l'éducation Je participe dans ces activités-là pour écouter, pour parler, pour transmettre l'expérience Et essayer d'encourager l'avancement du système éducatif en Égypte Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une très bonne journée Merci bien Notre vision c'est vraiment d'avoir une école décente Où les élèves pourraient y aller Non seulement pour apprendre Mais c'est surtout pour apprendre Et pour s'amuser Et pour avoir une culture Et pour faire cette vision-là On doit travailler sur la formation du professeur même On doit travailler sur le building L'infrastructure du bâtiment même Et on doit travailler avec les enfants Alors, ça doit ce qu'on appelle le développement compréhensif On ne peut pas travailler sur un élément Et ignorer un autre élément Alors, ces trois-là, d'après nous, sont très importants Et aussi la communauté qui entoure l'école même Ceci dit, c'est surtout les parents Les problèmes, vraiment, c'est le financement Mais non seulement le manque de fonds On a les fonds parfois Mais on ne sait pas comment utiliser les fonds C'est ça, c'est le vrai problème Aussi, on a besoin d'avoir un réseau Où les ONG, le ministère Les gens qui sont vraiment impliqués Impliqués dans le système d'éducation